Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Christian Laporte qui est chef de produits stockage chez HPE. Christian Laporte, bonjour. Bonjour. Alors dans votre offre stockage, il y a eu un événement important qui a été le rachat de la société, alors j'hésite à dire start-up parce qu'en fait c'est une société qui a été créée en 2007 donc ça commence à dater mais donc par le rachat de cette société Nimble en 2017 donc ça fait un petit peu plus d'un an, est-ce que vous pouvez faire un rapide état des lieux de l'offre stockage chez HPE aujourd'hui ? Parce que évidemment vous aviez vous-même votre prof offre donc comment tout ça s'organise ? Oui alors l'offre HPE stockage est très large puisqu'elle couvre tous les domaines du stockage primaire jusqu'à aux offres de protection des données donc si on se focalise sur le stockage primaire et puis particulièrement donc les baies de stockage externes donc ce qu'on appelle également les baies SAN, l'offre Nimble vient compléter donc d'une part en entrée de gamme les baies HPE MSA et en milieu et haut de gamme l'offre donc HPE aux trois parts store serve. Et tout ça est aujourd'hui totalement je dirais rationalisé ou il y a encore des petites choses à faire pour qu'on ait une gamme qui soit, qui couvre l'ensemble du spectre dont ont besoin les clients ? Alors aujourd'hui côté gamme de produits donc l'offre est complètement donc rationalisée évidemment ce qu'on est en train de faire c'est de compléter diverses offres au travers de nouvelles fonctionnalités par exemple ou l'intégration de futures technologies dans le domaine du stockage. Alors dans ce rachat de Nimble il y avait enfin il y a un point qui était différenciant c'était donc une offre qui s'appelle un InfoSight donc en gros c'est de l'intelligence artificielle du machine learning qui permet de mieux connaître l'évolution de la baie de stockage c'est à dire savoir est-ce qu'il y a des incidents qui vont se produire etc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en quoi cet élément est distinctif et vous singularise par rapport à la concurrence ? Alors cette technologie effectivement HP InfoSight d'intelligence artificielle et de machine learning permet associé effectivement également je dirais à la plateforme matérielle au système d'exploitation Nimble OS de pouvoir donc assurer une très haute disponibilité donc à nos clients qui est proche effectivement des 100% donc on est à 6,9 donc 6,9 ça veut dire moins de 30% secondes d'indisponibilité par an. Donc 6,9 après la virgule c'est ça ? C'est 4,9 après la virgule. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal effectivement moins de 30 secondes d'indisponibilité constaté sur l'ensemble du parc installé donc au travers effectivement de l'analyse de l'environnement IT de nos clients dans lequel sont intégrés ces binables et qui permettent donc de prévenir les incidents. Alors ça se fait au travers de recommandations qui sont adressées à nos clients qui permettent en particulier d'améliorer la disponibilité, d'éviter effectivement des arrêts mais également d'optimiser les performances de l'environnement applicatif en particulier. Donc en gros l'idée c'est une meilleure prédictabilité enfin si on utilise ce mot qui n'est pas très français ? Oui tout à fait. L'idée c'est d'éviter aux équipes IT au quotidien de se concentrer sur des incidents, sur des problèmes, de leur libérer effectivement le temps souvent assez important qui peut être très important en particulier lorsqu'on a des incidents un petit peu plus complexes dont on n'arrive pas à identifier la cause première et InfoSight va permettre tout de suite d'identifier quelle est l'origine du problème. Est-ce que c'est un problème lié au stockage ? Est-ce que c'est lié au réseau de stockage ou est-ce que c'est lié à une VM qui mal configuré par exemple ? Donc c'est pas seulement la prédictabilité c'est aussi une meilleure compréhension des phénomènes qui interviennent ? Oui tout à fait. Enfin pour être le plus personnellement possible il faut vraiment identifier la cause première. Éviter effectivement qu'un client ait à contacter d'un côté son fournisseur de stockage, son fournisseur de serveur ou son fournisseur d'hyperviseur avec parfois des parties de ping-pong entre les uns et les autres. Donc c'est un peu l'effet minority report appliqué au stockage. Alors maintenant est-ce que vous avez dit l'ensemble de cette offre est rationalisé entre votre offre existante et puisque vous avez récupéré de chez Nimble, est-ce que vous pouvez nous donner quelques j'irais détails techniques sur l'organisation des baies et quelles sont les technologies qui sont impliquées ? Alors donc les baies de Nimble sont des baies qui s'appuient vraiment sur la simplicité, donc c'est vraiment la promesse vis-à-vis de nos clients et donc elles sont particulièrement adaptées aux équipes IT qui ont peu de ressources pour gérer l'intégralité de leur environnement, que ce soit serveur, stockage, réseau, la partie hyperviseur, la partie application. Donc on va s'adresser donc bien évidemment d'un côté donc au PME, PMI, aux ETI, également donc aux grands comptes qui ont souvent beaucoup de sites distants et puis également les grands comptes pour certaines applications, pour certaines classes de stockage. CB donc sont, comme on l'a évoqué avec un HP Afosite, sont très disponibles. Et en termes d'architecture, il y a également des choses intéressantes qui permettent d'avoir d'excellentes performances avec des solutions hybrides proches du flash, donc avec des écritures séquentielles des données sur les disques. Nos clients Nibble bénéficient, quelle que soit donc la gamme hybride ou full flash, de compression, de la décapitation des données, donc pour optimiser l'utilisation de leur espace de stockage, peuvent également donc chiffrer les données. Et puis également, ce qui est très intéressant, c'est la capacité donc d'évolution dans le temps de leur solution. Donc on peut changer à chaud les contrôleurs pour bénéficier de performances plus importantes. Mais évidemment, on peut rajouter facilement de la capacité. Et la nouvelle génération qui a été introduite en mai de cette année va permettre au client de bénéficier des apports des nouvelles technologies dans le domaine de stockage que sont une VME et ACM. Très bien. Alors, finalement, le choix entre une baie hybride ou une baie au flash, finalement vous avez dit en termes de performance, on est à peu près au même niveau. Donc ça va être un choix qui sera uniquement basé sur le coût ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte ? Alors, il y a effectivement donc une différence de coût entre les deux solutions. La performance, comme vous l'avez dit, est identique en termes d'IO puisque c'est le contrôleur qui délivre un certain niveau de performance. Par contre, les clients qui sont à la recherche du meilleur temps de latence parce que leurs applications ont besoin, feront le choix effectivement du full flash et sont prêts effectivement à un premium en termes de coût pour bénéficier de ces avantages. Vous avez parlé tout à l'heure d'Infosight comme un élément distinctif que vous avez récupéré de ce rachat de Nimble. Et donc, finalement, est-ce que cette solution peut-être généralisée sur l'ensemble de votre offre, pas seulement du stockage mais aussi des serveurs et plus généralement du datacenter en général ? Oui. Lorsqu'on a décidé de faire l'acquisition de Nimble Storage, c'était bien évidemment pour l'offre de baie de stockage en tant que telle par rapport aux différents avantages que je viens d'évoquer. Mais également pour pouvoir acquérir cette technologie vraiment innovante, donc HP Infosight, d'intelligence artificielle appliquée à la gestion de l'infrastructure IT pour le porter sur d'autres parties de notre offre d'infrastructure. Donc aujourd'hui, on a déjà commencé à développer Infosight sur notre offre trois parts. Donc beaucoup de clients aujourd'hui, trois parts en bénéficient déjà dans le domaine du stockage. Mais on ne souhaite pas effectivement rester dans le domaine du stockage. Donc l'année prochaine, vous verrez des annonces concernant la disponibilité d'HPE Infosight pour nos gammes de serveurs, donc HP ProAliant, pour notre offre d'infrastructure composable HP Synergy et enfin pour notre offre d'hyperconvergence HP SimpliVity. Donc finalement, la pépite de Nimble, c'était peut-être plus Infosight que son offre de stockage d'une certaine manière ? S'il fallait peut-être faire une hiérarchisation, oui. Mais effectivement, on conserve quand même cette offre de baie de stockage parce qu'on pense que, en ce moment le cas d'usage, elle nous permet vraiment de nous différencier et d'offrir un plus à nos clients. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Christian Laporte. Merci beaucoup. Merci à vous.